Hello les amis, et bienvenue par ici, en pleine nature aujourd'hui. Oulala, on accueille les ombres en pleine nature, regardez-moi ça un peu. On est bien, on est paisible, on est au bord de l'eau. Petite balade aujourd'hui, c'est mercredi, c'est jour des enfants. C'est pas encore les vacances, mais on y arrive bientôt. Et j'ai eu envie spontanément de vous faire cette petite vidéo pour vous parler justement d'une ombre dans cette collection ombre, mon bel. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une ombre assez intéressante que j'aime beaucoup, qui est une ombre. En fait, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais ça en est bien une. C'est tout simplement le schéma de répétition. Bah alors ? Le schéma de répétition, c'est con quand ça se pointe le schéma de répétition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'on est confronté au schéma de répétition ? Et en fait, le schéma de répétition, quand il se pointe, c'est génial parce que c'est vraiment l'opportunité en ombre de pouvoir repartir de zéro sur quelque chose. En fait, tout simplement, la nature est hyper bien faite. La vie est hyper bien faite, la vie est justice. Alors, il y en a, ils vont me jeter des cailloux. Parce qu'ils me disent, je dis que c'est pas sympa que tu dis. Parce qu'il y a des gens, il leur arrive des trucs hyper compliqués. Tu peux pas dire que la vie est bien faite. Écoutez, moi je suis pas là pour expliquer les lois de l'univers. Du moins, pas tout de suite. On reste tout simple. On va seulement parler de l'ombre du schéma de répétition. Parce que pourquoi ? Le schéma de répétition, en fait, tout simplement, il vient simplement nous raconter qu'il y a un truc, bien évidemment, qui se répète. Mais c'est surtout qu'en fait, on nous donne l'opportunité de changer le cours de l'histoire. Parce que souvent, le schéma de répétition, il est vu comme un truc hyper chiant, toujours limitant, toujours... Oh là là, ça se répète. Oh là là, je m'y perds. Oh là là, c'est toujours pour ma gueule. Et patati, patata. Mais en fait, le schéma de répétition, allez observer quand il se pointe. Ça veut dire qu'on vous donne tout simplement, très simplement, parce que la vie est simple et la nature est simple. On vous donne simplement l'opportunité de le créer, de créer la même expérience, mais pas sur la même vibe, pas avec les mêmes conditions, pas avec le même résultat. Parce que quand on vit un schéma de répétition, par exemple, quand on tombe sur toujours les mêmes types de relations, les mêmes types de personnes, ça veut dire que, déjà, si on l'a mal vécu, ça veut dire qu'on l'a vécu sous le feu de notre égo. C'est-à-dire de nos parts blessées. Et quand on a l'opportunité, quelques années après, de revivre la même expérience, en tombant, par exemple, sur le même type de personnes, l'idée, c'est de ne pas faire la même erreur, c'est-à-dire de ne pas répéter le schéma sous le feu de l'égo, mais l'idée, c'est de répéter l'expérience en créant une nouvelle réalité sous le feu de son intuition, de son cœur, de ses désirs et de ses impulsifs. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'un schéma de répétition, attention, ça va faire l'effet d'une bombe, ne s'efface pas. Une expérience mal vécue que vous avez vécue ne s'efface pas. Elle ne s'efface pas dans votre système. C'est-à-dire, moi, l'image que j'ai eue quand ma sagesse m'a donnée cet enseignement, c'est qu'en fait, je voyais le cosmos. Le cosmos, c'est ce qui se passe dans notre tête sur un plan inconscient, d'accord ? Et en fait, je voyais comme des petits carrés, comme des petits écrans, reliés par des ficelles. Et on me disait, ben voilà, ça c'est une mauvaise expérience que tu as vécue, égale choc, trauma, ce que tu veux, mauvaise expérience. Mais ce truc-là, en fait, tu ne peux pas l'effacer. Tu peux éventuellement le mettre en sourdine, peut-être, mais tu ne peux pas l'effacer. Ça fait partie de ta carte mémoire, de ta carte mémorielle. Tu ne peux pas l'effacer au même titre que vous savez sur un ordinateur. Quand vous formatez un ordinateur, vous croyez que le disque dur, il n'y a plus rien. Mais en fait, c'est une erreur parce qu'on le voit souvent sur les enquêtes de police. Quand des personnes essayent d'effacer le disque dur d'un ordinateur, les policiers, ils ont des logiciels hyper poussés qui vont quand même permettre d'aller voir aussi les autres sujets. En fait, finalement, ils vont retrouver toute la rame de mémoire de l'ordinateur avec des logiciels hyper puissants parce que ça n'a pas été défragmenté, ça n'a jamais disparu. Eh bien, vous, votre système, il fonctionne de la même manière. En fait, un schéma de répétition se répète parce que la mémoire ne s'efface pas. Elle ne s'efface pas. Par contre, on peut créer à côté, ça c'est l'image que je voyais, à côté un deuxième carré, donc avec un fil, tac, qu'on appelle une nouvelle opportunité. Égal, schéma de répétition qui se représente. Et ce schéma de répétition qui se représente, vous avez le choix de le revivre sous le feu de votre ego en n'ayant appris aucune leçon, en n'ayant posé aucune barrière, en restant dans votre part blessée, en restant dans votre encœur. Ou alors, vous avez le choix de revivre l'expérience, mais sous le feu de votre cœur et de votre intuition et de vos désirs et de vos envies et de ce que vous voulez, c'est-à-dire sous le feu des leçons que vous aurez apprises. C'est-à-dire que si vous vivez une expérience où vous n'avez pas posé assez de barrières, et bien là, sur la nouvelle expérience, avec le même personnage en face de vous, ou du moins le même type de personne, vous allez par contre poser vos barrières et vos conditions. Ça veut dire tout simplement que vous allez créer une nouvelle réalité. Et ça, c'est là que le travail est le plus puissant et le plus intelligent. Et vous regarderez, c'est très simple, en fait. Quand un schéma de répétition se pointe, ne le voyez pas comme une fatalité, mais comme l'idée de pouvoir créer une nouvelle expérience avec le même acteur, les mêmes décors, peut-être, enfin du moins la même ambiance générale, mais vous n'êtes pas obligé de subir le schéma de répétition. Si vous avez été travailler vos par-blessés juste avant sur le sujet pendant plusieurs années, que vous avez été en thérapie, et bien vous amenez avec vous les bagages thérapeutiques que vous avez appris durant cette période, et vous allez aller les mettre en pratique dans cette nouvelle expérience. C'est-à-dire que si vous deviez, dans cette expérience-là, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas posé vos limites, et bien maintenant vous allez les poser. Si dans cette expérience-là, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes oublié pendant tant d'années, et que vous n'avez pas envie de vous oublier maintenant, et bien vous arrêtez de vous oublier. Si dans cette nouvelle expérience-là, vous décidez de vous prioriser vous, et de enfin dire non, et bien dites-le non. Si dans cette nouvelle expérience, vous décidez de ne pas vous engager aussi vite, et bien ne vous engagez pas aussi vite. L'idée, c'est qu'on vous donne simplement, c'est comme une intero-surprise, on vous donne l'opportunité de recréer une nouvelle expérience, mais surtout, on n'efface pas celle qui est déjà passée. Le schéma de répétition est une ombre qui nous permet de grandir, qui nous permet d'en apprendre encore plus sur nous, et qui nous permet tout simplement de pouvoir... Alors c'est rigolo, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas changer le passé, que c'est vachement dur d'y revenir. C'est-à-dire, moi je dis que le schéma de répétition justement nous permet de créer une nouvelle réalité sur le passé. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de m'expliquer là tout de suite maintenant, c'est qu'on me montre une expérience que vous avez vécue traumatisante. Schéma de répétition, donc phase numéro 2 qui se pointe, vous vous imaginez que vous allez encore tomber sur le même type de personnes, et patatis et patata, et que vous répétez encore le même schéma. Sauf que là, vous avez l'occasion de changer la vibe, et au lieu de la laisser dans le dark, on va la faire passer dans la lumière. Et en fait, cette expérience-là que vous allez faire passer dans la lumière, votre cerveau va aller se focaliser, vous pouvez aussi faire focaliser votre cerveau sur ce qui est positif et sur cette expérience-là. Ce qui fait que l'expérience traumatisante que vous avez vécue en phase 1, littéralement, vu que vous n'êtes plus focalisé là-dessus, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez même plus y faire attention. Et donc automatiquement, vous allez garder en mémoire que finalement, vous avez réussi à dépasser le trauma, vous avez réussi à dépasser le schéma de répétition, et vous récupérez le power, comme disent les américains d'Amérique du Nord, vous récupérez le pouvoir là-dessus, et au final, vous redevenez maître de la situation. Donc ne soyez pas en colère contre le schéma de répétition, au contraire, voyez-le comme une opportunité d'avancer, d'évoluer dans votre vie, et de passer à autre chose. Moi, quand je l'ai vu comme ça, quand mon système l'a compris comme ça, mais ça m'a pété à la tête, je me suis dit, bon ben c'est ok, c'est ça. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le schéma de l'ombre, du schéma de répétition qui est une ombre comme une autre, et oui, parce que c'est une ombre, et oui, c'est ce que je me suis dit hier. Donc du coup, je vous partage ça aujourd'hui, parce qu'il me semblait que c'était important de partager cet enseignement. N'oubliez pas, ce soir, on fait un live question-réponse sur ma page professionnelle Facebook des racines des nôtres à l'écoute de soi. Je réponds à vos questions, je vous donne la vibe du moment, je réponds à vos problématiques, à vos blocages, en utilisant mon petit pote, l'oracle Béline, et ensemble, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, et qu'est-ce qui est à votre portée aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous retrouver ce soir, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'un accompagnement, angéliqueaccompagnement46.fr, c'est mon site internet, et pour me contacter, angéliqueaccompagnement46.gmail.com Je vous souhaite une belle journée, les amis, moi je vais profiter encore, avant que l'orage arrive, d'être regardée dans ce lieu, autour de ce beau lac, tranquillement, paisiblement, regarder les brochets sauter. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à ce soir, ciao. Merci.